Peut-on avoir été une dame blanche et se réincarner en humaine aujourd'hui ? Oui, on peut avoir été une âme errante et se réincarner dans un autre corps, c'est ça je pense la question. Il est clair qu'on peut se réincarner après avoir été une âme errante. Pourquoi je ne vois pas mon ange ? Parce que vous n'y croyez pas vraiment. Parce que voir son ange, c'est malheur. Une fois, même dans les choses les plus... En disant ça, c'est vrai que vous pourrez penser que... Mais oui, franchement, dans les périodes de ma vie où vraiment j'ai vécu des choses très, très, très graves, j'ai eu la foi. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça que moi j'ai vu les anges, est-ce que c'est aussi de notre vie ? Parce que c'est vrai que de dire ça, ça voudrait dire que moi j'ai tout réussi. Non, parce que en fait, j'ai vu de toute petite, j'ai eu le contact de toute petite avec les défunts ou avec des dévats ou avec... Alors, ça m'est très difficile de répondre vraiment à cette question. Mais, parce que je pense que ce devoir à un ange n'appartient à vous, c'est entre vous et le sien. Parce que c'est... Mais je pense aussi quand même qu'il y a beaucoup de manque de foi. Parce que moi j'entends beaucoup ça souvent. C'est que les gens, je ne dis pas que vous le faites, c'est un peu difficile de répondre à cette question. C'est-à-dire que des fois on dit je crois, mais quand il arrive l'expérience... Vous savez, c'est comme... Souvent je le dis à la personne. C'est pas toi qui disais... Ah non, mais moi j'ai la foi. Ah, attends, mais moi je crois. Mais c'est pas toi qui me disais ça. Et pourquoi maintenant alors que c'est comme ça ? Si tu es la vraie foi, tu ne dois pas être dans l'état où tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que, peut-être que votre ange gardé s'est dit... Ah, tu crois en moi. Tu as la foi. Ben, montre-moi. Montre-moi. Pour vous donner un exemple, un jour j'ai un monsieur qui travaillait dans les assurances. Et toujours il se plaignait parce qu'il me disait... Moi je n'aime pas mon métier parce que dans mon métier je trouve que ce n'est pas un métier honnête. Et moi je voudrais avoir un métier honnête. Et m'occuper des gens, être gentil avec les gens. Et dans mon métier des fois je ne suis pas. Et un jour il est venu dans une peine immense parce qu'il avait un problème très grave dans le travail. Et il s'est vu à un moment donné qu'il allait perdre son emploi. Alors moi je lui dis, mais ce n'est pas toi qui disais justement que tu voulais changer de travail parce que dans ce travail-là ce n'était pas holistique. Ce n'était pas pour aider. Vous voyez c'est ça. À un moment donné si vous criez trop au loup, on vous montrera si c'est vrai. Il ne va pas l'approuver. Donc ce que je veux dire par là c'est que nous vivons des expériences pour savoir si c'est vrai ce que nous nous certifions à nous-mêmes. Alors déjà parce que l'ange lui il est toujours près de vous. Il suffit de très peu pour voir. Je vais vous donner encore un exemple. On est à Lourdes. Là c'est la grotte. Et là c'est tous des gens malades. Mais tout le monde est en prière. Mais il y a une personne qui va sortir qui va guérir. Est-ce que vous croyez que la Vierge ou que la Maman du Ciel va dire « Ah Béthée, aujourd'hui je vais soigner lui. » Vous voyez ça ? Non. C'est parce que quand elle a passé son voile, elle n'est pas tout le temps, mais quand elle passe le voile sur le groupe de prière, vous savez quand elle passe son voile, la personne qui est le plus dans la voie profonde, impuissante, elle va recevoir la puissance du voile. Ce n'est pas la Vierge qui va la guérir. C'est la puissance de sa foi. Parce que quand elle passe dessus, le groupe, elle a su accueillir la part du voile. Vous le comprenez ? Non ? Répète. Alors je répète. Vous avez des gens qui prient, qui demandent une guérison, et une personne va guérir. C'est parce que cette personne, elle avait tellement la foi profondément qu'au moment où le voile est passé, elle a reçu la vibration de guérison. Vous voyez ? La Vierge, elle a mis le même voile. Elle a posé son voile sur les gens. Mais il y en avait qui priaient, mais qui passaient. Moi je le sais, parce que quand je vais à Lourdes, des fois ça m'épate ça. Mais la personne, ou les personnes qui vont être vraiment dans la foi, dans le ventre de la foi, va recevoir le voile de lumière. Pas les autres, parce qu'ils ne sont pas dedans. Elle, elle a mis son voile pareil sur tout le monde. Mais les autres, ils n'ont pas ouvert la porte véritable. Voilà, c'est ça. Et là, elle est le même pour voir notre âge. C'est comme ça, je crois. Peut-être qu'il y a autre chose, mais j'essaye de dire comme je sais. Peut-être qu'après, il y a aussi le terme voir. Qu'est-ce que ça veut dire voir ? On peut peut-être sentir. Ça ne passe pas obligatoirement par la vision. Exactement. Merci de me dire ça. On peut très bien, elle a raison de dire, parce qu'en fait, souvent quand je dis les signes, les gens me disent, ah oui, c'est vrai, ça m'est arrivé. Par exemple, ne serait-ce que quand ça vous est arrivé à tous là. On se lève, on est bien, on fait qu'on est normal, quoi. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup là, comme ça, on a envie d'embrasser tout le monde, d'aimer tout le monde. Il y a quelque chose de... On ressent quelque chose dans son cœur, on a envie d'abrasser tout le monde. Là, on se lève, on fait son ménage, on est appable, on mange. Et puis tout d'un coup, on a comme envie d'aimer tout le monde, d'embrasser quelqu'un, on se sent comme transcendé dans une espèce d'aura d'amour. Ben, c'est votre âge. Vous êtes en contact. Là, il vous a touché. Une chaleur dans la nuque, il vous a touché. Mais c'est plein de trucs comme ça, la main, une pression. Mais c'est surtout, le plus, plus, c'est tout d'un coup, j'ai envie d'aimer tout le monde. C'est qu'il a pénétré, il est passé en vous. Voilà les contacts qu'on peut avoir avec l'âge. Est-ce qu'un être de lumière peut faire appel à nous pour nous charger d'une mission ? Et si oui, comment le savoir ? Quels sont les signes ? Bon, déjà, vous êtes tous en mission. Vous êtes chargés tous d'une mission. Celle de vous réussir. Celle d'être heureux. Si vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas dans votre mission. Vous n'êtes pas spirituel si vous n'êtes pas heureux. La spiritualité, ce n'est pas lire beaucoup de livres, venir à des milliers de conférences, adorer des gens, les trouver merveilleux. Ce n'est pas ça. Être spirituel, c'est je me réussis là, là, dans l'instant présent, ce que je fais. Quand vous vous levez, que vous mangez, que vous prenez votre petit déjeuner, vous êtes spirituel. Je vous dis, la spiritualité, c'est se réussir, c'est être heureux. Moi, déjà, des fois, elle me pose la question, est-ce que tu penses que je suis bien dans ma voix ? Et moi, je réponds, es-tu heureux ? Si elle me dit la personne une autre, tu n'es pas dans ta voix. Alors, le bonheur, ce n'est pas que tout aille bien. Ce n'est pas ça, être spirituel, c'est dire, ah bon, alors attends, moi, je suis spirituelle. Alors, même que je suis heureux, non, c'est dans l'expérience, je cherche à comprendre et j'essaye de surmonter l'expérience la plus difficile en gardant la foi et puis en sachant faire les parenthèses. Par exemple, aujourd'hui, je me suis disputée avec quelqu'un, je me suis fâchée, je suis en colère. Bon, alors, je suis en colère. Mais je me tourne, je vais chez ma voisine qui m'offre gentiment un café. Je ne l'embête pas avec ma colère parce qu'elle, elle m'offre gentiment un café, ce n'est pas pour que je lui raconte ma colère, pour faire des cancans ou des rumeurs. C'est simplement pour dire, c'est la parenthèse, votre ange vous envoie quelqu'un qui vous offre un café pour que vous oubliez votre colère, pas pour que vous la nourrissez, pour que je l'oublie. C'est aussi, écoutez bien, quelqu'un vous quitte. On ne parle pas de la mort, un amoureux ou une amoureuse. Vous vous retrouvez tout seul, vous avez de la peine et vous vous lamentez. et l'ange vous dit, mais non, il ne t'appartenait pas. Mais va vers le chemin de lumière et je t'ai préparé quelqu'un pour toi. Au bout du couloir, tu as quelqu'un pour toi, mais il faut y aller. Mais il faut changer des choses. Serre-toi des leçons du passé. Serre-toi des leçons du passé. Voyez ça, voilà. Aie confiance en moi. Maintenant, si vous vous dites, ah non, je ne trouverai jamais personne, personne ne m'aimera, alors déjà, ça part mal. Si tu ne t'aimes pas, personne ne t'aimera. Si tu n'as pas confiance en toi, personne ne te fera confiance. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Ça, c'est les règles de vie. Le matin, vous vous levez, vous vous dites ça. Vous vous regardez dans la glace et vous dites, je crois en moi. Je me connais bien. Je sais, j'ai ce défaut. J'essaierai de m'arranger. Mais quand même, j'ai cette qualité. Je vais la perfectionner. Parce que ça, c'est important. Vous savez, on vit des fois des passages dans notre vie où on est cassé. Ça m'est arrivé, comme tout le monde, je passe ici. À un moment donné, j'ai cru que je ne valais rien. Puis un jour, je me suis dit, mais non, tu n'es pas si bête que ça. Tu n'es pas si méchante que ça. Et je me suis reconstruite. Et maintenant, je vous le dis, plus jamais. Je me sers des leçons du passé. Parce que les anges disent, vous ne venez pas sur Terre pour être heureux. Vous venez sur Terre pour apprendre à être heureux. Mais ce n'est pas sans combat. Si tu te soumets à l'adversité, si tu baisses la tête, je ne peux rien pour toi. Mais si tu fais face à l'adversité, si tu gardes la tête haute, je peux tout pour toi. Rappelle-toi de ça. Et moi, je m'en suis souvenu quand il m'a dit ça. Et surtout, je me suis souvenu de ça. Ne te soumets plus jamais à l'adversité, ni devant personne. Plus jamais. Et je ne me soumets plus. Donc, votre mission, c'est de vous réussir. Si vous vous réussissez, il peut vous demander des petites choses. Mais c'est dans votre chemin de vie. Voilà. Ça se fait tout doucement. Ça se fait simplement. Moi, je vous le dis franchement, s'il y a 20 ans en arrière, je n'aurais même pas imaginé être là. Je ne me suis jamais posé la question. Ça s'est fait doucement. 83, je les ai vus. 92, j'ai commencé à parler. 96, un peu plus. Et les choses se sont faites. En fait, comme un voile, il y a des choses, je ne sais pas comment ça s'est fait. Peut-on les voir à travers nos rêves ? Les rêves sont des messages des anges, c'est clair. Là, c'est le contact, vraiment, où ils vous disent des choses, où ils vous mettent en garde, où ils vous mettent en garde, où ils vont faire des choix. Ne va pas là, je te le dis. Ou vas-y, pourquoi tu n'y vas pas ? Vous voyez, des choses que la veille, on se posait la question, le lendemain ou deux jours après, on a la réponse. Voilà. Ça, c'est les rêves. En évoquant ceux qui partent avant l'heure, il a dit, nous les protégeons de la convoitise des élémentaux. Oui, parce qu'il parle là, il parle des gens qui se suicident, parce que les gens qui se suicident sont dans un état tel, si vous voulez, par rapport à la famille, on est bien d'accord, ce n'est pas une punition. On ne les rejette pas au ciel, au contraire. C'est-à-dire, dont les anges les protègent des élémentaux, parce que comme ils sont d'état de fragilité immense, les élémentaux, si vous voulez, pourraient les perturber, c'est-à-dire y aller et leur dire, ah ben oui, tu as été perdu, c'est fini. Leur faire croire, par exemple, qu'ils sont en enfer, leur faire croire des tas de choses. Donc, les anges interdisent la porte aux élémentaux, c'est-à-dire que les élémentaux ne peuvent même pas, ne peuvent pas rentrer en contact avec certaines âmes. Ils peuvent dire que là, c'est... Imaginez Saint-Michel, Saint-Michel, il n'est même pas à peine d'apparaître. Il dit non. Et les élémentaux s'écrasent. Voilà, peux-tu reprendre ce point ? Que peuvent faire cette situation les élémentaux dont je le répète ? Ils peuvent simplement perturber les entités, c'est-à-dire leur faire croire que ce dont elles ont peur, les chagriner davantage, les rentrer dans une terrible peine, leur faire beaucoup de peur, ce qui fait que l'entité ne s'en sortirait pas. Donc là-dessus, ils sont très protégés. Les victimes, par exemple, pareil, les victimes qui sont dans un contexte terrible, n'ont pas la... Là, les élémentaux n'ont pas la porte, ne peuvent pas venir. Les élémentaux, si vous voulez, ne peuvent contacter que les âmes noires parce que les âmes noires les veulent, les appellent. Là, c'est différent. Donc là, les anges ne peuvent rien faire parce que le pouvoir de... Vous avez tout pouvoir sur vous, vivant et mort. Les anges ne peuvent que là, être là pour essayer de vous aider ou de vous porter, mais ils ne peuvent pas vous empêcher. par contre, les âmes comme les suicidés, comme les gens qui sont dans un contexte de douleur, après le départ à cause de la famille, les anges ferment toutes les portes. Voilà, les élémentaux ne peuvent pas les embêter. Comment aider ma fille dans sa vie terrestre ? En l'aimant. En l'aimant. C'est une grande grâce quand on nous donne ce genre d'âme. C'est quelque chose d'important que l'on règle. Et quand on va au ciel, on est récompensé. C'est la chose la plus jolie. De s'occuper d'une âme faible sur cette terre ou de donner de l'amour à une âme qui est en souffrance, c'est faire sur terre le travail d'un âge béni sont ces gens-là. L'amour peut tout. L'amour est la clé de tout. C'est la chose de l'amour un jour l'âge m'a dit il m'a montré je crois que c'est dans le premier livre ou dans le deuxième je ne sais plus un merveilleux chant je crois que c'était des marguerites mais elles étaient toutes pareilles mais au milieu il y en avait une qui n'est pas comme les autres. Alors l'âge m'a dit tu vois qu'est-ce que font les hommes ? Ils sont dans un chant il y a des marguerites elles sont toutes pareilles mais au milieu du chant il y en a une elle n'est pas comme les autres. Elle est merveilleuse ils vont l'accueillir ils vont la garder précieusement. Et l'âge me dit quel mental humain est un mental enfant ? Pourquoi ne faites-vous pas la même chose entre vos frères ? Pourquoi celui qui n'est pas comme vous vous ne le cueillez pas et vous ne le protégez pas avec tout l'amour dont vous êtes capable ? Et ça j'ai trouvé très joli une fleur qui n'est pas comme les mains vous avez remarqué vous allez dans un d'ailleurs des fois c'est pas content les devas par contre par contre les devas ils ne sont pas contents des fois parce qu'une petite fleur rare dans un chant est une merveille de la nature et la nature la protège c'est pour ça qu'elle est au milieu du chant ils ne veulent pas que les hommes l'accueillent sur terre nous venons de travailler et même une âme qui ne va pas réagir peut-être comme tout le monde c'est parce qu'elle a quelque chose à régler avec elle-même mais tous les anges du ciel ont un regard d'amour pour cette petite âme qui a eu le courage de vouloir régler cette chose si importante si différemment des autres voyez voilà si on regarde avec l'amour les anges vous disent les choses il me dit plein de choses il me dit mais c'est une fleur parmi les plus rares voyez voilà un jour il y a quelqu'un qui avait une grande peine une bonne âme charitable est venue et lui a enlevé toute sa peine alors tout le monde a dit oh là là quelle chance mais quand cette âme est allée au ciel elle a dit à la personne qui lui a enlevé toute sa peine mais qu'as-tu fait malheureuse mais qu'as-tu fait je n'ai pas réglé ce que je devais régler ce que tu dis miracle ne l'est pas parce qu'il va bien falloir que j'aille le régler de toute façon alors la prochaine fois ne m'enlève pas toute ma peine laisse-la moi de façon que je règle cette chose si importante pour laquelle j'étais venue voilà comment aider le morin à préparer son départ je pense que c'est comme je vous l'ai dit en lui expliquant mais là je ne vais pas relire tous les messages vous avez tout l'enseignement là-dedans vous l'aurez si vous voulez pour avoir bien la réponse c'est vous recommanderez le CD quand il sortira vous l'aurez parce que ça m'obligerait à toujours lire ce qu'il a dit ce qu'il a fait donc si vous voulez je vous le relis c'est parce que je vois qu'il y en a qui sont un peu fatigués on le met de côté je vous poserai la question j'ai gardé ça pour la faible parce que c'était très important je savais qu'on me la poserait parce qu'il me l'avait dit en cas d'incinération il faut certainement respecter ces trois jours peux-tu expliquer s'il te plaît faut-il préférer un enterrement traditionnel alors je pense que chacun fait ce qu'il veut moi je suis une âme libre et chacun fait ce qu'il veut moi il y en a qui me disent non non moi je veux la terre je veux ça c'est son problème mais les trois jours obligatoires surtout à l'incinération car on peut si vous voulez une incinération trop rapide peut toucher l'atome germe c'est à dire l'atome lumière ça peut avoir un problème il peut y avoir un problème sur la récupération du corps de lumière parce que si c'est trop rapide l'entité n'ayant pas le temps de récupérer l'atome lumière il peut y avoir un problème à l'incinération ne vous inquiétez pas c'est pas une souffrance comme on l'entend mais il y a un problème c'est à dire que l'atome mémoire va être endommagé et on est obligé donc de faire voilà ce qu'ils vont faire ils vont prendre l'entité ils vont la réincarner très vite dans un enfant qui ne va pas rester vous voyez de façon à ce qu'il puisse revenir sur terre et qu'il puisse récupérer l'atome mémoire bien mieux c'est à dire donc récupérer toutes les vibrations lumière rentrent dans une espèce de contexte voilà c'est tout sinon il n'y a pas de contre-indication au contraire si vous faites incinérer quelqu'un si vous choisissez de vous faire incinérer exigez les trois jours voilà c'est tout à part ça pardon trois jours d'attente de veiller le défunt trois jours trois jours voilà trois jours il faut le faire parce que ça permet et c'est très important même pour le deuil de la famille c'est à dire que même la famille va faire un deuil plus court plus court en ayant eu ces trois jours parce qu'on a le temps si vous voulez de voir vraiment partir l'autre l'importance de ces trois jours elle est capitale pour tout le monde parce que de voir le corps vraiment dans sa rigidité va permettre même à la famille d'accepter le départ c'est vraiment c'est les gars moi écoutez on y est arrivé écoutez faites confiance je m'excuse faites confiance à votre âge si vous dites nous voulons que ce soit comme ça c'était ce que voulait la personne ça marche parce que moi dans ma famille tous ceux qui sont partis là ils ont eu leurs trois jours tous je vous laisse l'incinération sur Perpignan c'est le mardi et le jeudi si vous mourrez le mardi c'est l'intérêt que jeudi voilà donc il n'y a pas les trois jours sinon après ça repousse au mardi mais attendez si vous mourrez mardi mardi mercredi jeudi on peut imaginer que ça va le tout c'est de si vous avez la connaissance je veux dire ce qu'ils font c'est que par exemple moi j'ai vu écoutez je l'ai vu un jeune homme de 16 ans est mort d'une d'une rupture d'anévrisme il a été brûlé le lendemain ça a été terrible pour tout le monde à la limite si vous avez bon par exemple il meurt mardi jeudi mardi mercredi toute la journée on peut veiller le corps on peut lui parler on peut l'aider à la limite le jeudi dans l'après-midi ça va ça passe voyez ça passe moi je vous dis trois jours remarquez d'ici que je m'en aille peut-être que ça sera changé que je lui jusqu'à 120 ans c'est très important de le savoir c'est très important parce que ça a une importance capitale vous voyez c'est une importance capitale voilà il ne faut pas sauter du train en marche voilà parce que en plus c'est cassé une jambe oui pour ceux qui sont accidentés les accidentés alors alors les accidentés je vous l'ai expliqué pour ceux qui étaient brûlés parce que j'ai eu le cas d'une maman son fils est mort dans une voiture dans un accident de voiture il est mort carbonisé dans la voiture il faut savoir que quand on est dans le feu on est déconné on est rejeté le feu va faire le corps de l'astral est rejeté à l'extérieur c'est à dire que quand le feu commence à t'atteindre la douleur fait que tu es rejeté en dehors du corps il n'y a pas de souffrance déjà ça aide les parents à comprendre mais par contre ça peut poser un problème donc pour le corps de lumière il y aura une réincarnation la plupart du temps il y a une réincarnation rapide le temps de pouvoir remettre en harmonie le coeur de lumière voilà par contre je tiens à le dire qu'il n'y a pas parce que moi je sais que cette maman ne survivait pas à la souffrance de penser que son fils avait pu brûler pendant des heures elle était dans une peine pas possible alors que non et ça l'a écoutez parce que vous savez comme on vous parle les défunts il vous parle il suffit que moi par exemple ou moi ou quelqu'un d'autre dise à la personne ce qu'elle sait déjà pour qu'elle entende et que la peine soit vraiment voilà oui qu'elle sait déjà voyez qu'est-ce que vous voulez quand on a donné ces organes en vie il faut tout de suite les élever à chaud pour les transplanter oui alors on a mis conscience ça est défié maintenant en vie voilà est-ce qu'il y a un problème non non tout ce qui est du physique à partir du physique il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème parce que oui oui par exemple si on vous prend un rein ça ne touche pas le tout c'est d'attendre les fameux trois jours l'entité le physique oui si on vous prend un rein oui il faut qu'il soit tout de suite enlevé à chaud oui pour le transplanter ça n'a pas d'importance c'est du physique il n'y a pas de 3 jours oui tous les organes qui sont profitables oui dans l'écurrence oui c'est un déchiquement humain qu'il n'y a pas de 3 jours à attendre oui mais oui mais je suis d'accord mais c'est l'enveloppe oui elle a raison mais c'est l'enveloppe voyez l'enveloppe qui reste en fait l'entité elle a besoin en plus c'est son choix attention par contre oui oui si c'est son choix on est bien d'accord parce que par contre si ce n'est pas son choix et qu'on le fait en dehors de son choix ça pose problème bon alors si c'est son choix il est tout content il est tranquille en plus leur loi ça lui laisse les 3 jours parce que j'en ai vu ils s'en vont là-bas on leur enlève les organes ils reviennent ils ont le temps de récupérer leur cœur de lumière en plus ils sont très contents parce qu'ils font une bonne action enfin ça se passe très bien voilà ça se passe très bien ne vous inquiétez pas là-dessus voilà oui oui non mais vous avez raison de poser la question il y a eu plus en plus dans la notion de nos organes je sais oui non c'est très intelligent la question et je vous répète ça ne joue pas sur le départ parce que c'est ce qui est important c'est plus grave par exemple quelqu'un qui va avoir être découpé en morceaux on va dire peut avoir des difficultés par exemple quelqu'un peut avoir des difficultés mais bon on rentre dans des détails par contre quelqu'un qui fait un don d'organe dès qu'il n'y a pas de problème parce qu'il va suivre son corps tout content de ce que de ce que son choix soit respecté ça pose problème si l'entité n'avait pas demandé à ce qu'on le fasse elle peut être perturbée par contre elle peut être perturbée parce qu'elle ne sait pas ce qu'on lui fait par contre une entité qui choisit un don d'organe l'accepte très bien ça se passe très bien ça l'aide encore mieux à récupérer ses trucs parce qu'elle se dit bon maintenant je laisse ma machine je laisse ma jupe mon pull mes boutons je laisse tout au contraire ça ne peut que l'aider ça par contre voilà vous le comprenez ? voilà oui moi j'ai quelque chose pour te demander après le départ comme tu as dit on voit sa vie défiler oui bon tu vois les choses que tu as bien fait ou mal oui si sur cette terre tu as pardonné aux gens ou toi même tu as demandé pardon oui est-ce que tu vois encore un jugement là-dessus non terminé tu peux t'accouturer sur terre en bien comme en mal après tu vois tout non le bien oui le bien tout ce que si vous non j'ai compris ce qu'elle veut dire si tu fais une mauvaise action d'accord et que tu rattrapes cette mauvaise action et que tu as le pardon ou que tu as demandé le pardon ou que tu l'as donné quand tu vas visualiser le panorama de ta vie cette période va disparaître il y a le pourquoi d'ailleurs les sages indiens les hindous faisaient la rétrogression avant de dormir qu'est-ce que j'ai fait avant de me coucher tata tata les roses croient le fond aussi c'est-à-dire on fait le cheminement en arrière de ce que j'ai vécu et c'est oh mais j'ai fait du mal à Nicole je lui ai dit ça Nicole demain je l'appelle Nicole Nicole pardonne-moi Nicole me pardonne et de suite les choses vont être effacées ça ne crée pas de mémoire merci voilà ça c'est très important voilà c'est beau tout aujourd'hui merci bon allez alors on va rentrer à la maison on va faire tout ça très bien on va être très gentil entre nous voilà donc je ne vais pas relire le message il est très long voilà je ne sais pas non elle a fait une mort c'était je ne vois pas ce que ça fait rien voilà voilà donc qu'est-ce que vous voulez c'est bon là bon alors juste on va faire juste là si vous voulez avant de se quitter une petite prière dans notre coeur comme ça vous priez comme ça vous plaît un petit bon gentil une prière pour justement ceux qui ne se pardonnent pas et qui sont là-haut et qu'on peut aider à partir un petit truc comme ça voilà Merci. Et voilà, c'est pas beaucoup, c'est pas la longueur, c'est la puissance de l'amour. Merci.